Avant de continuer, il y a aussi une nouvelle qu'il faut annoncer. Vous connaissez l'AGF, l'agence de gestion foncière. Vous savez que son directeur général avait été enlevé, on l'appelait Koulibaly Lamine. Lui, avec ses compères en crime, ils avaient été arrêtés. Et quand ils ont été arrêtés, vendredi passé, vendredi 24 mai, ils ont été jugés. Ils ont été jugés au tribunal, le pôle pénal économique financier. Ça veut dire les grands criminels, ceux qui pensent qu'on ne peut pas les toucher. Ils ont été jugés là-bas. Donc quand ils ont été jugés, ils ont été coupables. Koulibaly Lamine, lui qui était ancien directeur général de l'AGF, lui était condamné à 35 mois de prison avec une amende de 5 milliards de francs CFA. Son complice, Wattra Zawari Abdoulkarim, lui aussi il a été condamné à 35 mois, mais avec 3 milliards de francs CFA, d'amende qu'il va payer. Mais en plus de ces deux-là, il y avait 6 personnes, mais comme il n'y avait pas assez d'épreuves, elles ont été laissées. Maintenant, l'agence de l'État qui s'appelle AGF elle-même là, a été déclarée coupable d'escroquerie, de blanchiment de capitaux, et elle va payer une amende de 5 milliards de francs CFA. Et en plus de cela, tous les biens qu'ils avaient là, Wattra Abdoulkarim Zawari, et puis Koulibaly Lamine là, tous les biens qu'ils avaient là, les immeubles qu'ils ont payés, les objets, tout ce qu'ils ont, tout a été pris, et tout a été confisqué au profit de l'État de Côte d'Ivoire. En tout cas, ceux qui pensent qu'ils seront à la tête des directions, des sociétés d'État, et vont devenir des brigands. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, ce Koulibaly Lamine là, avec ce, comment il s'appelle, Wattra Abdoulkarim Zawari là, leur travail c'était quoi ? Comment on peut créer une structure d'État, qui est l'agence de la gestion foncière ? En 2021, ils ont créé ça. Et qu'est-ce que lui, il faisait ? Il prend des Burkinabés, il prend des Guineens, il prend des Maliens, et il se promène dans les villes, dans les quartiers d'Abidjan, quand ils voient un terrain nu là, ils disent, bon, nous on vient de voir un terrain nu ici. Comme eux, ils ont le fichier de l'agence de gestion foncière là, ils mettent bras sur le terrain là. Maintenant, quand ils mettent bras sur le terrain là, si ton terrain là, c'est peut-être 10 millions, ils te disent, si tu veux ton terrain, il faut nous donner 50 millions, mais 100 millions. C'était sans leur travail. Maintenant, quand ils refusent, ils font de la falsification des documents. Et à travers ça, ils ont fait de l'escroquerie en argent propre. Ils ont fait de la fraude fiscale. Ils ont fait du blanchiment d'argent. C'est-à-dire l'argent des djihadistes ou l'argent des drogues là. Si tu avais ça à un moment là, tu mets ça, tu fais, ils avaient des deals avec ces gens là. L'argent des djihadistes là, ils viennent y payer le terrain avec ça. Je vous ai dit qu'ils étaient en contact des Maliens, les Bougnaux, les Guinéens. Donc eux, ils leur disent, ah, il y a terrain ici, c'est 100 millions. Et donc là, ils savent très bien que c'est de l'argent sale de la drogue. Mais ils acceptent. Ils ont fait tout ça. Les documents administratifs là, ils s'en vont prendre. Et puis ils transforment pour faire du faux et usage de faux. Est-ce que ces personnes-là, ce sont des humains ? Ils ont été bien condamnés. Et nous disons merci au président, merci aux institutions qui fonctionnent. Et vous, la gore là, si vous pensez que les institutions ne fonctionnent pas, comme si c'était des incapables comme vous là, nos institutions, ça fonctionne. on va vous faire travailler ça dans vos corps, vous allez comprendre. Mais pour vous là, ça sera un chap-chap. On ne va même pas arriver là. On va finir avec vous en direct. Et puis chacun sera tranquille dans le pays là. ..